et bien salut à tous c'est frozen j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'installation un tuto des nouveaux tdc que je vois sur ma page target system depuis que je les ai sortis vous avez été nombreux à me demander comment on l'installe comment pers etc entre temps il ya l'ami shadow qui a fait une installation du tdc qu'il m'a commandé sur son t96 donc c'est très bien lui vous montre comment l'installer sur t96 et moi je peux vous montrer comment on fait sur vsc merci à lui du coup du coup voilà quand vous commandez un tdc en tout cas la nouvelle version universelle sur ma page target system vous avez la base avec déjà la vie s'habille la vie s'habille incorporé dedans la roue les deux inserts qui sont dans dans les impressions 3d et la vie c'est son écrou mais je vous montrerai comment on installe ça juste après d'abord il vous faut votre canon externe donc ici base vs r que j'ai pour que j'ai à faire pour une préparation pour un abonné donc il m'a demandé d'installer son son tdc du coup parfait pour la vidéo je juste prendre deux minutes histoire de faire le tuto du coup on a besoin d'un trou un trou pour que la vis du tdc puisse directement venir appuyer sur la barre du bloc hop up depuis l'extérieur du canon externe du coup vous allez me dire comment on fait pour savoir où percer ou ici comment faire pour bien mettre le tdc droit pas qu'il soit en biais par exemple du coup voilà petite technique ça va être très simple on a juste besoin d'un bout de scotch que vous allez que je fasse que je monte bien ça que vous allez ici coller sur la partie qui est découpé déjà dans votre canon externe pour avoir accès au bloc hop up du coup vous collez bien le scotch à partir du plat qui est ici du côté cylindre hop vous entourez le canon parfait qui soit bien aussi pareil bien aligné avec le le trou découpé vous prenez un petit cutter et je vous montre bien et vous coupez là où c'est plat pareil de l'autre côté voilà les chutes on n'a plus besoin ensuite une fois que vous avez ça vous pouvez décoller le scotch alors pas évident de faire ça à l'envers voilà vous découpez le scotch et là vous n'avez plus qu'à mesurer combien il fait donc ici on a pile poil 7 cm donc la moitié c'est 3,5 donc on c'est une petite marque ici hop une petite marque ici vous faites un titre très au cas où et sur un sur un vsr par exemple sur un bloc hop up à ac ça marche aussi avec le bloc hop up d'origine vous prenez la distance que vous avez entre le bout du bloc hop up vu que le bout du bloc hop up dans un vsr s'aligne avec ce le trou qui est ici là cette barre là du coup vous calculez ici pour arriver pile poil au bout de la de la barre hop up on a 9 mm mais on veut pas appuyer vraiment que au bout on veut appuyer un peu un peu par ici par exemple voilà vers ici du coup on se prend hop on se dit un centimètre et demi pour qu'elle appuie ici donc vous remettez votre ensemble de côté et vous vous faites une marque à un centimètre et demi voilà un beau rond et ce scotch ce scotch là vous allez le recoller sur votre canon externe exactement en suivant bien les la ligne et normalement si vous faites bien ça tech vous avez le scotch qui revoit parfaitement des deux côtés du coup c'est que c'est bien centré et vous n'avez plus qu'à percer là où vous avez fait votre marque une fois que c'est percé vous pouvez enlever votre scotch et puis bien sûr si vous sentez que vous avez des copeaux surtout à l'extérieur vous prenez votre petit papier de verre et vous poncez un tout petit peu légèrement autour du trou et la peinture histoire que la super glu accroche mieux alors vous voulez pas non plus poncer tout le canon parce que sinon ça se verrait mais au moins un peu là où il y aura le tdc du coup hop là pour information j'ai percé en 6 mm la vis fournie est du 3 mm mais c'est toujours bien de percer un peu plus large histoire de vraiment avoir de la manoeuvre sur sur le placement de votre tdc alors on essuie quand même un peu ça voilà et maintenant vous pouvez reprendre votre scotch marqué le remettre dessus et faire une ligne droite sur votre canon externe le but étant d'avoir en fait de nouveau votre votre ligne pour savoir où se situe le milieu vous reprenez de quoi faire une marque et vous continuez cette marque sur votre canon externe du coup maintenant vous pouvez totalement l'enlever et le jeter on en aura plus besoin et maintenant vous voyez donc bien les deux lignes ici en quoi nos lignes sont importantes en fait sur le tdc je vous ai fait je sais pas si ça se verra la vidéo mais j'ai fait deux petits triangles des pointes pour montrer où est le milieu du tdc donc des deux côtés vous l'avez du coup ça vous permet en fait de coller votre tdc en fonction de la ligne pour le coller vous allez voir c'est très simple moi j'utilise de la l'octite superglue 3 après il y en a d'autres qui peuvent être bien mais et celle ci fonctionne très très bien pour pouvoir enlever le tdc faut taper au marteau donc si vous souhaitez enlever le tdc effectivement vous pouvez donner des petits coups de marteau de dessus pour le virer et normalement c'est il est bien assez solide pour de toute façon rester en bon état le tdc du coup vous appliquez de la colle hop si j'en ai encore dans le tube on essaye de pas trop en mettre dans le trou non plus pour pas que ça colle la vis voilà quelques petits points de colle ça suffit amplement et du coup pour le coller ce que je vous recommande c'est de coller la partie avec la vis côté silencieux côté bout du canon ce sera plus facile pour régler la vis à clic vous pouvez également coller dans l'autre sens de toute façon ça ne change pas le plus ou le moins du réglage ce sera toujours dans le bon sens mais voilà moi niveau esthétique et niveau pratique je sais mieux de mettre la vis côté silencieux du coup vous alignez bien le trou du tdc avec le trou que vous avez fait sur votre canon externe et bien sûr les deux triangles sur la ligne vous gardez la pression histoire que la la glue prenne bien et une fois que ça a bien pris vous pouvez nettoyer les marques que vous avez fait au marqueur moi j'utilise du weapon cleaner comme pour nettoyer toutes mes répliques en fait et ça marche très bien une fois que c'est fait qu'il est bien collé et qu'il tient en place que vous avez nettoyé vos marquages et tout ça vous pouvez hop là replacer votre ensemble canon externe bloc hop up euh canon interne bloc hop up par l'espèceur et tout ce qui s'ensuit une fois que vous avez remis votre bloc hop up et le canon et tout ça comme il faut vous pouvez replacer le bloc de jonction et ensuite on peut installer notre trou de réglage alors pour ça vous prenez la petite roue vous enlevez l'écrou de la vis hop alors la vis normalement elle se met côté 1000 dots bon Shadow il a mis de l'autre côté après s'il préfère comme ça bah c'est tant mieux pour lui et du coup voilà normalement ici vous avez du biseau et en fait c'est là où la tête de vis va venir se loger donc vous mettez la vous serrez bien la vis dedans jusqu'au bout voilà maintenant qu'elle est bien au bout vous y mettez l'écrou il sert tout simplement de contre-écrou pour pas que ça se dévisse pas besoin de le serrer ultra fort hop voilà et maintenant la dernière étape c'est de visser votre roue de réglage dans le TDC vous voyez que du coup il faut faire beaucoup de tours il est assez fin de réglage hop et une fois que vous commencez à appuyer sur le hop-up hop vous pouvez venir serrer la vis à billes qui est juste ici hop pour obtenir les clics donc dernière petite précision la vis fournie est d'une taille assez standard puisqu'il faut que ça aille avec un peu tous les blocs hop-up et tous les canons externes etc du coup si vous trouvez par exemple que là je commence à avoir un bon appui il y a un peu trop de jeu pour vous vous voulez récupérer un ou deux millimètres vous pouvez toujours dévisser complètement la vis et poncer enfin dévisser la roue et poncer la vis histoire d'enlever un ou deux millimètres et que la roue soit au plus proche du TDC attention à pas trop non plus poncer ou couper la vis parce que une fois que vous arrivez à la base du TDC vous pouvez plus régler plus si jamais la vis est trop courte voyez tout ce qui est on va dire blister comme ici par exemple une boîte de wolverine bolt vous coupez des rectangles de blister d'emballage en plastique vous en coupez plusieurs rectangles par exemple que vous collez que vous collez et ensemble et vous faites une cale pour mettre sur la barre hop-up comme ça vous avez plus d'appui dessus donc c'est une petite technique juste faire une petite cale histoire que ça appuie plus si la vis n'est pas assez longue mais en général vu les tailles que j'ai choisi elles seront toujours bien assez longues voire trop longues du coup vous aurez toujours la possibilité d'enlever un ou deux millimètres histoire que ça aille bien et du coup voilà vous avez un TDC sur votre canon externe du coup vous pouvez régler votre bloc hop-up en jeu vous avez 50 clics par tour de roues du coup ça fait quand même un réglage très très fin il faut faire au moins 3, 4, 5 clics pour commencer à voir vraiment une différence et du coup voilà quand vous êtes proche du réglage parfait que vous voulez pour vous vous avez toujours la possibilité de faire 2, 3 clics histoire de peaufiner très finement votre réglage hop-up voilà c'était ainsi que la vidéo se termine j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura surtout été utile s'il vous intéresse j'ai la page target system que vous retrouverez en lien dans la description voilà je vous rends plusieurs petites choses surtout pour de l'HPA ou du petit côté pratique comme ça pour les snipes du coup voilà n'hésitez pas à faire un petit tour posez vos questions si vous en avez que ce soit sur la page ou sur en commentaire dans la vidéo tout simplement et on se retrouve j'espère très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao ciao